On est dans l'épicentre du quartier Techno, dans le Nouveau-Saint-Roch, et on s'apprête à rencontrer Vincent Fortier, un des cinq fondateurs de Noctem, la nouvelle brasserie du coin. Allons voir ce qui se brasse! Salut Vincent, ça va bien? Oui, ça va très bien et toi? Très très bien, content de la soirée, le déroulement? Je suis super content, écoute, la pression est retombée, j'étais un peu fébrile au départ, un petit peu stressé, mais là, ça va super bien, la place est jam-pack, tout le monde est heureux. Justement, en parlant de tout le monde, tout le monde se pose une question ce soir, d'où vient le nom Noctem? Écoute, si je peux te conter une petite anecdote, moi, il y a cinq ans, j'ai parti le projet avec mon associé, Yann Gravel, on brassait de la bière à la maison, de la bière artisanale, et on s'était appelé la brasserie du chat noir à la maison. Donc, quand on a mis tout le plan ensemble, on a décidé de donner un nom à ce chat-là, on l'a appelé Noctem. Noctem, ça veut dire la nuit en latin, parce que, comme on fait une micro-brasserie, on est des gens un petit peu plus nocturnes, et notre chat, c'est un petit chat de ruelle aussi, donc on n'est pas des gens qui marchent dans les sentiers bâtis, on fait toutes les choses différemment. Génial, tu veux parler de Yann, je te rencontre toi, tu as entendu dire qu'il y avait cinq personnes derrière tout ça. Dis-moi, c'est qui les cinq gars qui sont derrière Noctem? Quelles sont leurs responsabilités? Donc, Yann Gravel, on vient d'en parler, mais lui, dans le fond, c'est le brasseur, c'est le chef brasseur, on l'appelle l'architecte en saveur, en fait. Il y a un assistant, Brian Pierce, on a un gars de chiffres qui s'appelle Jean-Micaël Noël, lui, actuaire pour Desjardins. On a un cheval de bataille, un entrepreneur hors-pair, Jean-Philippe Paradis. Lui, il go de l'administration, il est super bon pour ça. Et moi, je m'occupe du staff, je suis tout le temps sur le plancher, donc quand tu vas venir chez Noctem, tu vas me voir, c'est assuré. Parfait, génial. Écoute, la passion semble régner ici chez Noctem. Oui. Peux-tu me parler des valeurs de Noctem, de son équipe, l'essence de votre produit, votre service? Oui, bien ça, c'est bien important d'en parler, parce que oui, on fait de la bière, mais essentiellement, ce qu'on fait, c'est une philosophie. Nous autres, notre objectif, c'est de redéfinir le centre-ville. À Québec, il y a une effervescence dans le quartier Saint-Roch. Nous autres, on est au cœur de ça. Donc, notre philosophie, c'est vraiment d'encourager les gens qui font bien des choses, qui sont autour de nous, proches, des amis, qui nous aident dans diverses situations. Écoute, nous autres, c'est très important, la traçabilité du produit, la qualité de l'ingrédient. C'est très important parce qu'on fait tout nous-mêmes. Donc, si on ne fait pas de bonnes choses, on a juste nous autres à blâmer. Puis, c'est ça l'objectif, c'est de tout bien faire. Vous faites tout vous-même, donc si je prends un morceau de jerky, je prends de la bière, tout est fait ici. Tout est fait ici. Écoute, les pâtes, les pains, même les liqueurs maison. Il n'y a pas de Pepsi, il n'y a pas de Coke qui rentre ici. On est le seul restaurant à Québec, si ce n'est pas au Québec à faire ça. C'est assez exceptionnel. Ah oui, avec tout ça, tu me donnes le goût de goûter à Noctem. Oui. Peux-tu me dire à quoi je peux m'attendre niveau bouffe, niveau bière, quand je viens ici? Bien, écoute, en ce moment, dans les mains, j'ai l'herbosophie. L'herbosophie, en fait, on a donné ce nom-là parce que c'est la sagesse des herbes. C'est une bière de type saison, faite avec teint, romarin et sauge. Finale très sèche, super rafraîchissante. Une belle épice aussi qui vient de la levure. C'est vraiment une bière qui se démarque de l'ordinaire. Nous autres, on est très, très fiers. Ça va devenir probablement notre flagship en termes de lignée de produits. Avec ça, moi, je mangerais des... Écoute, je mangerais des ribs. On a du cochon qui vient d'une ferme en Beauce qui a été élevé en plein air sans médicaments, qui est bio. Il y a des super ribs là-dessus. On les a faites glacer au sirop d'érable. Écoute, avec cette belle bière-là, bien rafraîchissante, on ne se trompe pas, le pairing est parfait. Parfait. Merci, Vincent. Reste pour ton accueil pour ton temps. Merci à toi. Vous faites le plus succès que vous méritez. Merci infiniment. On se revoit bientôt, je suis sûr. Oui, c'est sûr.